Enercal est la seule entreprise calédonienne intervenant sur les trois métiers du système électrique de la Nouvelle-Calédonie. Premier producteur d'électricité, notamment de sources renouvelables, gestionnaire du réseau de transport et du système électrique et distributeur sur 25 des 33 communes du territoire. La société détenue en majorité par la Nouvelle-Calédonie emploie environ 435 salariés répartis sur tout le territoire. Nous avions une application de relève d'index de consommation fonctionnant sur des matériels nomades dédiés. La solution nécessitait d'être renouvelée et modernisée. Nous cherchions une alternative assurant une communication directe avec SAP. Déjà partenaire sur les prestations de maintenance, Pasapas nous recommande alors de nous orienter vers la SAP Business Technology Platform, un environnement de développement que propose l'éditeur et qui permet une intégration native avec ses ERP, donc avec notre cœur progiciel ECC6. Par prudence, nous décidons de tester la solution sur un processus qui est à l'époque géré sur papier. Un projet qui donne naissance à l'application Petite Intervention, dédié à la gestion d'interventions diverses sur les compteurs. Ce galop d'essai s'avère concluant, techniquement et auprès des utilisateurs. Cela nous a convaincus de déployer largement une stratégie de dématérialisation de nos processus sur la base d'applications mobiles développées avec SAP BTP. En parallèle de l'équipement des agents de terrain sur tablette, 11 applications Fiori et 8 apps mobiles fonctionnant offline sont déployées au fil des années. Par exemple, l'app dédiée à la télérelève ou celle pour les devis et branchements des nouveaux clients. Nous avons poursuivi notre logique de dématérialisation en ciblant les magasins logistiques, puis les workflows de validation de commandes d'achat et les demandes de congés. Nous poursuivons aujourd'hui avec les activités de maintenance. L'ensemble de ce portefeuille a été développé par les équipes de pas à pas, qui en assurent aussi la maintenance. D'abord, le déploiement du portefeuille d'applications mobiles a nécessité une adaptation minimale de notre cœur ERP, tout en permettant des évolutions au fil des versions, pour s'adapter aux nouveaux besoins ou aux attentes des utilisateurs. Nous avons par exemple ajouté une fonction de déploiement des dernières générations de compteurs à l'application Petite Intervention. La stratégie de dématérialisation a par ailleurs débouché sur des gains d'efficacité et une réduction des risques d'erreur inhérents aux opérations de ressaisie. Elle permet enfin d'harmoniser les méthodes de travail entre différents sites ou équipes et de simplifier des processus en supprimant des opérations manuelles sans valeur ajoutée. Pour la suite, nous sommes en pleine migration vers la nouvelle version de SAP BTP qui nous donnera accès à de nouvelles technologies comme l'automatisation.